Bonjour Jean-Pierre Le Goff, bonjour, vous êtes philosophe, sociologue, on pourrait aussi dire chroniqueur critique du monde contemporain, vous poursuivez votre exploration tout à la fois générale et personnelle des évolutions de la société française depuis 1945, vous vous livrez de nouveau à un exercice qu'on pourrait qualifier d'égo-histoire en quelque sorte pour notre plus grand bonheur d'ailleurs puisque tout est entremêlé dans vos derniers ouvrages. Alors nous avons en mars 2018 évoqué ensemble dans un contexte identique avec vous la France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 1950 à mai 68, c'est le titre complet, ouvrage d'ailleurs couronné de nombreux prix. Cinq années et demie plus tard, voici la suite si j'ose dire, cette fois-ci ce n'est plus l'adolescence du monde qui est au cœur de votre essai, mais vous vous intéressez à un peuple adolescent. Comme vous l'indiquez au lecteur, page 11, je vais me permettre de vous lire. Votre livre, dites-vous, poursuit le récit entamé dans la France d'hier pendant les trois années suivant mai 68 dans la région normande et à l'université de Caen qui connut des luttes étudiantes virulentes. Alors j'ai envie de démarrer notre échange par la célèbre phrase de Paul Nisan que vous connaissez facilement dans Aden Arabi, un ouvrage publié en 1931. Alors on connaît un morceau du passage, mais je vais me permettre de le lire un peu plus longuement. J'avais 20 ans, ça c'est la partie la plus connue, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Et après Nisan poursuit, tout monasso ruine un jeune homme. L'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes, avec cette très belle phrase, il est dur à apprendre sa partie dans le monde. Fin de citation. Alors je précise qu'Aden Arabi a été réédité en 61 avec une préface de Jean-Paul Sartre qui est d'ailleurs souvent plus connue que le livre de Nisan. Est-ce que l'on peut dire, Jean-Pierre Le Goff, que vous, 20 ans, ont été à l'exact opposé de ce qu'évoque Nisan ? Pas totalement. C'est-à-dire que les 20 ans d'époque, c'est une toute autre situation historique. Ça, c'est vraiment la différence essentielle. C'est-à-dire qu'on est à l'époque des Trente Glorieuses. On est dans une nouvelle société qui s'est développée, je dirais, au tournant des années 50-60, avec des bouleversements considérables. Et comme je l'avais dit dans mon précédent ouvrage, l'adolescence est un peu la plaque sensible de ces bouleversements. Et nous sommes à un carrefour. C'est une génération carrefour. Les baby-boomers, c'est une génération carrefour. Dans le sens suivant, on a en mémoire Nisan, quand on lit, et je lisais effectivement Nisan était une grande référence. On a l'entre-deux-guerres, on a la guerre. Il y a encore la présence de la guerre d'Espagne. On est proche encore de ce tragique de l'histoire, de l'ancien monde. Donc, on l'a en mémoire. Bon, c'est le fameux entre-ici Jean Moulin, les cendres de Jean Moulin au Panthéon. Et en même temps, comme je l'ai dit souvent, c'est la même époque que le yéyé. Donc, une forme d'insouciance dans une nouvelle société de consommation et de loisirs, en même temps que le poids du passé, et donc Nisan, d'une certaine façon représente ça, est encore très présent dans les mémoires. Avec une génération qui est, j'emploie le terme dans mon ouvrage, Orphelin d'épopée et de révolution. Il y a un côté, si vous voulez, pour une partie de cette génération qui reste un côté romantique. C'est-à-dire, on est confronté à cette nouvelle société où l'épopée de la résistance ne peut plus prendre corps dans cette nouvelle société. Mais on cherche à tout prix à ce qu'il y ait une dimension, j'allais dire, d'aventure et d'épopée. C'est comme ça que moi, quand j'étais 20 ans, je l'ai vécu. Vous en parlez d'ailleurs, on y reviendra, de cette envie de résistance quand vous êtes un été dans le service d'ordre maoïste, dans une ferme perdue des Monts du Lyonnais, où vous vous entraînez et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au maquis du Vercors. Alors, on continue. Sur le même sujet, celui d'avoir 20 ans, j'ai noté, vous rappelez au détour d'une page, un petit film super 8. Alors, ceux qui vont nous regarder, en particulier les jeunes, ne vont rien comprendre à ce que ça veut dire. Une caméra super 8, c'était évidemment le nez plus ultra des images à l'époque. Un petit film en super 8 que vous avez tourné l'été 68 et qui se terminait par cette phrase prononcée par un de vos amis. J'ai 20 ans, j'aime la mer, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Alors, vous dites qu'il s'agissait là d'une ultime provocation adolescente. Mais ce n'était pas que cela, quand même. Ce n'était pas uniquement cela, cette phrase. Moi, je pense que c'était relié aussi à une forme de romantisme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a le paysage qui reste très fort, qui dans ma mémoire est très fort, c'est la Hague, c'est le Cotentin et la Hague, qui est un paysage très romantique. Donc, il y a un attachement, si vous voulez, à cette terre natale, j'allais dire, puisque je suis né dans cette région. Et en même temps, vous allez la quitter d'une certaine façon, cette terre, puisque vous êtes étudiant. Vous allez quitter la campagne. Vous allez découvrir une ville moderne, vous voyez ? Et vous demeurez quand même attaché à cet ancien monde avec sa part de romantique adolescent. Donc, cette phrase, elle veut dire, écoutez, j'aime la mer, mais après tout, qu'est-ce que ça peut vous fiche ? Je pense qu'il y a une dimension d'adolescence. Voilà, c'est notre dernier cri dans une société où on ne s'y retrouve plus. Cette société, bon, je ne vais pas reprendre la musique en arrière-fond, parce que la musique en arrière-fond, c'est encore Dylan. Times are changing, il se passe quelque chose. Nous faisons partie d'un mouvement de la jeunesse qui est aux Etats-Unis, qui est partout. Donc, on se sent porté par cette vague de contestation de la jeunesse dans le monde entier. En même temps, on a encore des racines dans l'ancien monde et dans la campagne et dans ce bout du monde que représente la presqu'île du Cotentin. Alors, sur le livre, dans l'introduction, vous faites un constat du passé et puis vous posez une question sur le présent. Sur le passé, voilà ce que vous écrivez sur ces périodes, sur ces années 68. Cette intelligentsia, dites-vous, celle de l'après-mai 68, avec ses anards et ses révolutionnaires de salon, bénéficiait des effets de mode et d'une notoriété qui lui garantissait un certain confort au sein de la société du spectacle, entre guillemets, allusion directe. On va y revenir au titre et à l'ouvrage de Guy de Bord, une des figures intellectuelles essentielles qu'on va retrouver dans le situationnisme. Et puis, vous dites, non seulement il y avait ce certain confort, mais une sécurité contre la répression de l'État bourgeois, ce qui n'empêchait pas de dénoncer le fascisme à la moindre occasion. Et sur le présent, vous dites, cette situation a-t-elle fondamentalement changé ? Alors, j'ai envie de vous retourner la question. Ben oui, je pense qu'elle n'a peut-être pas tellement changé que cela. Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque, il y a ce que j'appelle les maîtres à penser, c'est-à-dire cette génération qui se voulait sans maître. Notamment, je parle là du milieu étudiant et particulièrement dans les facultés de sciences et lettres et sciences humaines avait quand même un certain nombre de références. Alors, évidemment, il y avait Sartre avec l'existentialiste, mais il y avait aussi surtout les sciences humaines avec Foucault. Il y avait aussi Deleuze, mais Foucault comptait beaucoup. Et ce que je dis à propos de ces maîtres à penser, c'est qu'ils nous soutenaient. Certains même nous poussaient un peu en avant, mais ne prenaient pas les mêmes risques que nous. C'est-à-dire que, je veux dire, ils pouvaient appuyer, soutenir, se montrer sympathisants. Ils ont même fait des déclarations assez, je trouve, assez irresponsables. Enfin, vu d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, je trouvais pas irresponsables. Mais quand vous pensez que Sartre, par exemple, avait, je crois, en 68, si je ne me trompe, 63 ans et qu'il incitait, il parlait de jeunes révolutionnaires de 10 ans. Vous voyez, il y a une espèce de démagogie jeune qui se met en place dès ce moment-là avec des maîtres à penser qui revivent une sorte de seconde jeunesse d'une révolution qui ne s'est pas passée, dont ils ont rêvé. Donc, on représente pour eux quasiment une seconde jeunesse. Et il y a un rapport, je trouve, assez démagogique. Je pourrais aussi parler de Deleuze, qui parle aussi à des étudiants avec Foucault. Et Foucault dit, bon, il y a à propos du groupe de défense des prisons, groupe information prison, qui dénonce d'ailleurs un certain nombre d'injustices. Il ne s'agit pas de remettre ça en cause, mais qui va beaucoup plus loin, qui dit il faut s'attaquer à l'humanisme et il faut s'attaquer à la différence entre quasiment le bien et le mal. C'est très Nietzscheen, d'une certaine façon. Et le tout, alors qu'il ne risque que pas la même chose que ceux qui, comme moi, mais je ne suis pas le seul, se sont engagés dans la contestation post-68 Ard avec les risques, à un moment donné, de la prison. Mais on assumait, on faisait ça assez joyeusement. Simplement, eux avaient un statut où, bon, il est vrai que Sartre a été arrêté sous les yeux des caméras de télévision. Je crois que c'était à Saint-Germain en train de vendre à cause du peuple. Et de Gaulle dit on n'enferme pas Voltaire. C'était à propos de l'Algérie sur sur on n'enferme pas Voltaire. Oui, si vous voulez, quand il a été arrêté avec la cause du peuple, c'était un peu l'idée qui est revenue. Attention, c'est quand même ça. Donc il y avait un statut de l'intellectuel qui existait encore. D'ailleurs, je pense, pour finir sur ce point, que les contestataires ont présenté une image de la répression je dirais. Elle était dure, mais elle était très exagérée. Je parle du fascisme qui n'arrêtait, qui n'arrêtait pas d'arriver. Il allait monter. C'était sûr. On y allait, etc. Alors qu'en réalité, quand vous retravaillez les déclarations et les textes des élites politiques de l'époque, vous apercevez que c'est beaucoup plus compliqué que les images qui ont été données d'une répression quasiment sanglante. On allait écraser les révolutionnaires. En réalité, les élites ont retenu leur coup. Je cite même quelque chose qui est étonnant, mais Raymond Marcellin, qui se faisait appeler Raymond la matraque, avait quand même des phrases en disant, bon, il faut taper parce que c'était quand même des déclarations assez violentes à un moment donné, après 68. On appelait carrément à l'insurrection. C'était des grandes. C'était une rhétorique, si vous voulez, mais qui se traduisait par des actes avec des violences. Il dit là, il faut arrêter ça. Mais en même temps, retenons-nous parce que ces contestataires de l'époque seront les futures élites, des journalistes ou des hommes politiques. C'est assez étonnant. Et alors, je ne parle pas de Georges Pompidou, qui avait été formé quand même à la littérature. On va en parler de Pompidou parce que vous avez une phrase très intéressante sur Pompidou. C'est une petite note en bas de page. Puisque vous parliez de Sartre, je vais vous citer parce que là, vous y allez. C'est intéressant d'ailleurs. Votre livre est passionnant d'un bout à l'autre. Mais page 305, vous avez un commentaire sur Sartre. Et puis, vous citez juste après la réponse de Camus à Dastier de la Vigerie. Et le rapport entre les deux est très intéressant. La phrase sur Sartre que vous écrivez, c'est « Celui qui entendait s'en prendre aux belles âmes maniait l'extrémisme verbal comme une compensation à sa mauvaise conscience d'intellectuel privilégié. » Voilà pour Jean-Paul Sartre. Et là, quelque part, à rapprocher, à mettre en miroir à cette très belle phrase, comme souvent d'ailleurs de Camus, qui, dès 1950, dans un texte qui s'appelle « Deux réponses à Dastier de la Vigerie », écrit, ça rejoint exactement ce que vous disiez, Jean-Pierre, « J'ai horreur de ceux dont les paroles vont plus loin que les actes. » Voilà. Tout est dit quelque part. Alors, j'en arrive à l'hypothèse principale de votre livre, celle qui parcourt votre livre. La révolution de 68, dites-vous, n'est pas seulement une sorte de remake dérisoire des révoltes et des révolutions passées, auxquelles elle peut se référer, mais elle a une consistance propre, avant tout culturelle. Et d'ailleurs, on verra comment vous parlez d'une transformation du gauchisme, aujourd'hui d'ailleurs, en un gauchisme culturel. Donc, une consistance propre, avant tout culturelle, elle est liée au surgissement d'un nouvel acteur historique, « Le peuple adolescent ». Alors, vous rendez à Paul Yonnet, votre ami, ce qui appartient à Paul Yonnet, puisque vous dites que c'est dans un numéro du débat en 83, 15 ans après les faits, que Yonnet évoque cette notion. Je rappellerai, par hommage à lui d'ailleurs, le titre complet de son papier, parce que vous le dites, rock, pop, punk, masque et vertige du peuple adolescent. Alors, dites-nous ce que c'est, Jean-Pierre Le Goff, ce peuple adolescent. Ce peuple adolescent, il se forme un peu avant mai 68, c'est-à-dire dans la période des Trente Glorieuses, avec cette nouvelle société de consommation, où là, il y a énormément de bouleversements sociaux qui se passent. C'est une période de bouleversements très importante. Et dans cette période de bouleversements, l'adolescence va être vécue de façon, j'allais dire, un peu, pas tragique, mais avec une forme d'intensité, où la jeunesse, pour la première fois, le temps de l'adolescence, ce qu'on appelle la jeunesse, va augmenter pour une partie considérable de la population. Antérieurement, quand vous prenez les jeunes, dans la période même après la guerre, beaucoup vont au travail très tôt, à 16 ans. Et si on remonte plus loin ? Donc, l'adolescence concerne des étudiants qui sont une minorité. En 1968, les étudiants sont à peu près 550 000. Aujourd'hui, ils sont à près de 3 millions. Donc, on a une masse nouvelle de jeunes pour qui l'adolescence va durer plus longtemps. Ça, c'est les conditions. Et avec cette masse de jeunes, va arriver une culture jeune, qu'on va appeler la culture rock, dont Yone va parler, qui ensuite sera la pop, etc. Donc, ça se forme. Mais 68, c'est un moment où, pour la première fois, historiquement, parce que vous avez antérieurement des chahuts, le chahut du Bac, même avant 68, d'ailleurs, on voit que le chahut qu'il y a au moment de l'épreuve du Bac, ça commence un peu à aller, pas vers la violence, mais ça déborde un peu, et arrive 68. Et pour la première fois, historiquement, ce peuple adolescent devient un acteur historique. Ça ne s'est, à ma connaissance, jamais passé avant comme acteur historique social. C'est un nouvel acteur. Alors, beaucoup vous diront que l'important, c'est la grève générale. Mais quand vous regardez sur une plus large échelle historique, quel est l'élément véritablement nouveau ? Je ne veux pas sous-estimer l'importance de la grève générale. Mais l'élément historiquement nouveau n'est pas la grève générale, qui se réfère encore à une filiation historique avec le mouvement ouvrier. Alors que ce n'est déjà plus tout à fait le mouvement ouvrier de 1936. Mais on s'y réfère encore, si vous voulez. Alors que l'élément nouveau, c'est ce peuple adolescent avec sa culture et qui va donner une couleur, un caractère particulier à cette révolution. Je pense qu'il y a deux auteurs, si vous voulez, qui ont compris le caractère véritablement nouveau de cette révolution. C'est Raymond Aron, quand il parle de révolution introuvable. Révolution introuvable dans le sens de révolution classique, au sens où la France l'a connue antérieurement et qui a été sanglante, c'est terminé ou non par une prise de pouvoir. Donc, révolution introuvable. Et il parle en même temps de psychodrame. Et je pense que l'auteur, l'autre auteur, le sociologue, qui est de l'autre côté, si j'ose dire, c'est Morin. Edgar Morin. Edgar Morin, qui parle d'une formule que je trouve assez très juste, un 1789 socio-juvénile. Et à l'époque, on ne voit pas encore les effets à long terme de ce 1789. J'ai tendance même à penser que cette révolution, qui n'a pas eu lieu qu'en France, si vous regardez la période 60-70, vous apercevez que l'ensemble des pays développés dans les démocraties a exactement ce même type de mouvement, qui est très particulier selon les nations en question. Nous, on va rejouer les barricades, on va rejouer encore le mouvement ouvrier. Alors qu'en Angleterre, ça va prendre la forme de la musique, si vous voulez. En Allemagne et en Italie, c'est très différent. Aux États-Unis, vous avez la guerre du Vietnam. Mais dans ce même laps de temps, cette révolution parcourt, cette seconde révolution du XXe siècle, cette révolution parcourt l'ensemble des pays développés à avoir des effets considérables. C'est une révolution, alors on a vu beaucoup à ce moment-là, dans les critiques qui ont été portées, la dimension totalitaire, les restes du bolchevisme, qui étaient tout à fait réels chez les groupes d'extrême gauche, ou du maoïste, à juste titre, on a critiqué. Mais je pense que pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut articuler, il ne faut pas en rester à une lecture intellectualiste, simplement du rapport des idéologies. En fait, ces idéologies qui parlent de rupture révolutionnaire font écho à ce que je pourrais appeler une anthropologie adolescente. L'adolescence qui est marquée par la volonté de rupture et de révolte contre l'autorité, qui marque le moment de rejet en s'affirmant à tout prix comme autonome. Donc c'est l'articulation de ces deux choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi un récit. Parce que ce n'est pas simplement décortiquer les idées. J'ai relu tout ce que j'avais lu à l'époque, qui est un travail quand même assez considérable de critique, avec la question « Mais comment j'ai pu adhérer à ces idées folles ? » Et en fait, pour comprendre comment vous adhérez, il faut prendre l'arrière-fond existentiel et considérer l'articulation entre cet arrière-fond existentiel de révolte adolescente avec ces idées et ces idées folles de l'époque. Sinon, je pense qu'on loupe une dimension essentielle de cette révolution. Et dernier point, cette révolution n'a pas pris le pouvoir. Elle a échoué par rapport aux autres révolutions. Les autres révolutions aussi ont échoué, si vous voulez. Mais en fait, elle a eu lieu à l'intérieur même des démocraties. C'est ça qui est difficile. Et à comprendre, d'une certaine façon, elle est assez originale. Elle a travaillé en profondeur le terreau culturel et sociétal et a amené, avec une dimension qui n'est pas la seule, mais qu'on a du mal à regarder en face, avec une dimension nihiliste, qui est propre à l'adolescence. On va revenir à cette dimension, justement, qui est dans votre titre, « Révolte et nihilisme du peuple adolescent ». Puisque vous citiez, Aron, dans, effectivement, « La révolution introuvable », c'est un texte qui sort dès juillet 68, c'est un livre d'entretien avec Alain Duhamel, et j'ai relevé cette phrase, « Cette révolution, dit Aron, a donc été à la fois anachronique et futuriste. » C'était quand même très bien vu en juillet 68. Alors, en vous écoutant, vous disiez, « Ces événements, on les retrouve dans les démocraties ». Je serais tenté de dire qu'on les retrouve partout dans le monde en 68, parce que ça commence en février 68, et ça, nous, occidentaux, entre guillemets, ou français, on l'a oublié, mais ça commençait en février 68 par la représentation de la pièce « Les aïeux », à Varsovie, où les étudiants communistes, après, ça va donner d'ailleurs Michinic et d'autres, se révoltent en février 68. Et puis, en octobre 68, là aussi, là, on n'est peut-être dans une démocratie, mais avec un parti de la révolution permanente au Mexique, ou un parti de la révolution institutionnalisée, institutionnelle. C'est trois semaines avant les JO de 68, un massacre place des Trois Cultures où l'armée, la police, je ne sais plus laquelle, tirent là carrément sur les jeunes. Donc, c'est vrai que c'est très, très diffusé à ce moment-là. Et puis, j'ai oublié le printemps de Prague, fondamental. Juste un point, le printemps de Prague, c'est assez paradoxal, parce que dans les sociétés, on va dire, démocratiques de l'Ouest, pour faire très court, il y a une dimension de remise en cause des valeurs et de l'héritage. Alors que du côté du printemps de Prague, il y a un certain nombre d'aspirations démocratiques, si vous voulez, qui ne sont pas tout à fait du même registre. Eux, il y a une volonté, ça Kundera le dit très bien, avec un retour sur la culture européenne, au moment où la culture européenne est mise en question dans le mouvement de 68, si vous voulez, dans les autres pays. C'est un paradoxe. Le deuxième point aussi qui est important, je pense que si vous prenez Vatican II, vous voyez, je remonte plus loin, où il y a déjà une remise en cause des hiérarchies à l'intérieur de l'Église et une dimension adaptée à l'Église au monde moderne, avec d'ailleurs ce qui va donner plusieurs versions différentes. Vous apercevez que c'est quelque chose qui est vraiment historique comme mouvement. C'est pour ça, quand j'entends, si vous voulez, ce que j'appelle les revanchards un peu bêtes, dire, mais vraiment, c'est la faute aux 68ards, excusez-moi, c'est très limité. C'est un mouvement d'ensemble qu'il faut prendre en compte. Et les élites de l'époque, y compris à droite, qui s'appellent Pompidou ou le général de Gaulle, il voyait une crise de civilisation. Et Malraux lui-même parlait en disant ce n'est pas une guerre civile, même si ça, par moments, on a cru que c'en était une, parce qu'il n'y a pas de haine des deux côtés de la barricade et des deux côtés, il y a la conscience partagée de la fin d'un monde. Et c'est vraiment la fin d'un monde et l'entrée dans un nouveau monde. Et alors, ce qui est intéressant quand on relit même de Gaulle aujourd'hui, puisque beaucoup de 68ards n'ont pas pris le soin de regarder du côté des élites. Ils sont restés, je dirais, presque arrêts sur image. Vous voyez ? Et quand vous regardez les textes, de Gaulle, d'ailleurs, avec son référendum sur la participation, c'était l'idée de trouver un équilibre. Or, que vous prenez Vatican II pour les catholiques, l'équilibre, il n'a pas eu lieu. C'est très vite parti vers quelque chose d'immaitrisable. Si je prends, par exemple, la deuxième gauche, vous voyez ? Ce qu'on va appeler la deuxième gauche, qui a aussi fait partie de ce mouvement, elle pensait pouvoir formuler positivement... pardon pour ceux qui nous regardent, que la deuxième gauche, pour faire court, la CFDT, l'autogestion, et Rocard, et les chrétiens de gauche, et les cathodes de gauche, etc. Terme, pour être précis, pardon, Jean-Pierre, termes pour être précis, plutôt popularisés par François Mitterrand, qui, lui, se déclarait de la première gauche, pour stigmatiser les rocardiens, je précise. Oui, absolument, absolument, mais si vous voulez, même cette... Je pense que ce qui a été sous-estimé à l'époque, c'est précisément cette dimension adolescente avec sa part d'hubris, c'est-à-dire de démesure adolescente qui a amené ce moment vers d'autres horizons qui ne sont pas maîtrisables. Et je pense que même les adultes à l'époque ont lu cet événement avec les lunettes des anciennes révolutions, d'une certaine façon, vous voyez. Et ils ont projeté sur cette nouvelle révolution inédite et qui a des effets, à mon avis, quand même, si vous regardez sur le long terme, concernant la famille, mais là aussi, c'est un mouvement de fond. La religion, qui sont quand même des éléments de transmission de l'héritage. L'école ont été terriblement atteints. Donc, les effets de cette révolution, c'est ça le paradoxe, dont l'acteur principal et le peuple adolescent sont considérables. C'est pour ça qu'on peut parler de révolution avec différentes étapes. Alors, vous évoquiez à l'instant le mot hubris. Ce qui est tout à fait passionnant dans votre livre, je l'ai dit, c'est constamment les allers et retours entre, on pourrait dire, des phénomènes macro ou des situations macro et puis l'incarnation. Et en particulier, votre incarnation à vous. C'est-à-dire, on va, par exemple, retrouver dans votre séjour en Espagne avec copains et copines. On vous retrouve avec votre petite amie de l'époque. Parce qu'on sent que ça vibrionne aussi pas mal du côté à la fois physico-sentimental, pour dire les choses simplement. Mais tout ça est assez romantique. Et à propos du bris, vous citez, ça, ça m'a fait plaisir parce que j'ai la mémoire personnellement, même si je suis plus jeune, de ce film, le film de Lindsay Anderson, Yves, qui a été palmodeur à Cannes en 69. Et je rappelle, pour celles et ceux qui nous regardent, que le festival de Cannes en mai 68, il a été arrêté purement et simplement. Donc, c'est la première palme, si je puis dire, après mai 68. Ce film est assez incroyable. Et vous dites, il est devenu un film occulte pour mes amis et moi, exclu de l'école catholique où nous étions scolarisés. Alors, vous dites que la fin de ce film en forme d'apocalypse, alors j'y pensais à propos de l'hubris, il faut dire que c'est un peu lourd, la fin du film quand même. Ça se termine en boucherie générale. Et vous dites, c'était comme un rêve éveillé qui nous ravissait. Oui, parce que je pense qu'à l'adolescence, il y a un mélange du rêve et de la réalité qui est très fort. C'est pour ça qu'on est, enfin bon, je pense qu'on était la génération du livre mais aussi du cinéma, non pas des réseaux sociaux ni de la télévision, mais du cinéma. Et le cinéma, c'était le loisir dominant du milieu étudiant à l'époque. Et il y a ce mélange de rêve et de réalité propre à l'adolescence que vous trouvez aussi chez les situationnistes parce que les formules situationnistes, vivre sans temps mort et jouir sans entrave, c'est la formule typique pour moi de l'adolescence où je prends mes désirs pour des réalités car je crois à la réalité de mes désirs. Écoutez, c'est dit tel quel. Et alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment cette culture particulière est devenue un peu hégémonique sur le fil des années. C'est ça, ce travail souterrain de cette révolution culturelle, c'est un peu ça à tel point que je pense que le peuple adolescent, c'est à la fois, c'est plus simplement une tranche d'âge d'une certaine façon, ça peut devenir un modèle de comportement social, vous voyez, un type de comportement social qui a été valorisé. Mais alors, le moment, si vous voulez, qui fait basculer les choses, c'est que jusqu'aux années, on va dire, 70-80, il s'agissait d'une contre-culture. C'est-à-dire, vous aviez des pouvoirs en place, des interdits qui jouaient encore leur rôle et la notion de transgression avait un sens puisque pour transgresser, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses à transgresser, donc des interdits, des tabous, bien réels d'ailleurs de l'époque, avec un sentiment, j'allais dire, un peu jubilatoire dans la transgression. Mais c'est une contre-culture qui reste à l'intérieur même de la société. Le problème qu'il va se poser, à mon sens, dans les années 80, c'est ce que j'ai appelé l'institutionnalisation du gauchisme culturel. Alors bon, et au moment, c'est ça le paradoxe, où il y a une victoire politique de la gauche, mais l'hypothèse que je fais, je ne suis pas le seul, c'est que cette victoire politique a lieu sur fond de crise de la doctrine socialiste issue du XIXe siècle. Parce qu'on n'est plus du tout dans la même société et c'est au moment où la gauche change de politique économique aussi. Et dans ce moment-là, je pense qu'il va y avoir une instrumentalisation et une intégration par l'État et les institutions du gauchisme culturel. La situation va changer. C'est très paradoxal. Alors qu'auparavant, vous luttiez contre l'État qui était jugé paternaliste, capitaliste, impérialiste, oppressif, tout ce que vous voulez, là, l'État vous dit « Soyez rebelle, c'est le modèle. » Vous voyez ? C'est très paradoxal. Et c'est le moment, nous ne l'oublions pas, où l'État va développer, va aider et « Soyez racisme ». Et là, c'est un gauchiste de deuxième génération avec une question « Qu'est-ce que devient la part nihiliste qui existait dans la dimension transgressive ? » Elle avait une dynamique. Elle avait une dynamique parce que, précisément, il y avait des pouvoirs et des institutions. Quand ça vient de l'État, quand le discours change au point de vue de l'État, qu'est-ce que peut voir dire la transgression dans une société devenue permissive ? C'est ce que j'appelle une forme de nihilisme d'affaissement ou de nihilisme institutionnalisé. Et je pense qu'on en paye encore les effets aujourd'hui, quoique la situation soit très différente. Dans votre, j'allais dire, presque parcours au roman initiatique, parce que ce livre, c'est aussi quelque part, comme on disait, en particulier dans les années 1920, une sorte de roman initiatique. Là, c'est l'initiation de Jean-Pierre Le Goff. Il y a la dimension, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, sentimentale et affective. Vous êtes, par exemple, vous évoquez deux chansons remarquables de Léonard Cohen, Suzanne et Solong Marianne. Elle date de 1967. Vous dites, et vous parlez à leur sujet d'épiphanie charnelle. C'est une très belle expression. Mais c'est là que j'en viens à la question que je vous posais tout à l'heure, page 74. Dans une note de bas de page, très discrète, vous dites, Georges Pompidou a dit qu'il emmenait en vacances les vinyles, c'était comme ça à l'époque, de Léonard Cohen. Il dit, vous dites, je ne crois pas qu'il faille y voir un effet de communication. Cet homme était amoureux de la poésie française, conservateur et moderne à la fois. Il était tout à fait sincère. Le Jean-Pierre Le Goff de 20 ans en 70, pour lui, Pompidou est le nom de quoi ? D'une forme de restauration après l'épopée gaulliste de la résistance et de l'épopée historique. De restauration au sens historique de Louis XVIII. Oui, absolument. Louis XVIII, c'est plutôt... C'est la restauration après avoir été baignée dans l'histoire notamment de la guerre. N'oublions pas la Normandie parce que les récits dans l'enfance et dans l'adolescence, c'est quand même la guerre qui est très proche. La guerre d'Espagne aussi est très proche. C'est ça dont il faut bien se rendre compte. Il y a beaucoup de résistants qui vivent dans la société. Il y a même des gens de la guerre de 1914 qu'on peut rencontrer encore. Ça, il faut bien l'avoir en tête très concrètement. Sinon, on n'est que dans un domaine d'idées pures, si vous voulez. Donc, on a ça en tête et cette épopée n'existe plus. Et d'une certaine façon, qu'est-ce que propose la société de consommation pour un jeune un peu idéaliste ? Au départ, c'est comme ça. Mais l'idéalisme peut aller vite vers une forme de nihilisme. Mais au départ, il y a l'idée, il n'y a plus d'épopée, il n'y a plus de récits historiques. Je cite les romantiques à l'époque où nos pères avaient connu les épopées napoléoniennes. Nous, on est là, on est les derniers. Qu'est-ce qu'on fait dans cette société ? Et il y avait un peu cette révolte existentielle qui tournait un peu en rond. Et en même temps, on était quand même attachés à la société de consommation et de loisirs. C'est pour ça qu'il y a une dimension de révolte d'enfants gâtés, encore un peu idéaliste et romantique, avant de verser vers une forme de destruction des valeurs. Vous voyez ? Ou en même temps, tout ça était très mélangé. En fait, si vous voulez, dans le moment mai 68 et après, vous avez ce que j'ai appelé un bouillon de culture. C'est-à-dire, vous savez, je me suis aperçu qu'on lisait énormément. Et c'est peut-être une des grandes différences par rapport au gauchisme d'aujourd'hui, qui me semble un gauchisme sans déculturer historiquement, où la filiation est beaucoup plus difficile à trouver, où le présent n'est pas du tout sous l'angle, je veux dire, positif, envie de vivre intensément et un avenir positif et des lendemains qui chantent, mais un présent véritablement désenchanté, noir, il suffit de regarder l'actualité et un avenir qui est semblable, c'est-à-dire notamment avec le réchauffement climatique. Donc, vous avez, quand vous comparez un peu aujourd'hui les jeunes révoltés, le gauchisme, on va dire, vous voyez des éléments de transmission qui ont eu lieu dans cette première marmite bouillonnante du gauchisme et en même temps, vous êtes dans une situation totalement différente. Ce n'est pas le même type d'individu, ce n'est pas du tout la même chose et l'avenir apparaît très sombre avec d'ailleurs un manque de, j'allais dire, de joie et d'humour, alors que paradoxalement, dans les années 70, encore une fois, il y avait les lendemains qui chantent et il y avait une forme, je veux dire, de joie, de gaieté dans la transgression pour aussi fou que ça puisse paraître, avec une dimension adolescente irresponsable qu'il ne faut jamais oublier. c'est cette passion pour la lecture, on la voit dans le bouillon de culture que vous évoquiez, c'est le titre de votre deuxième partie, avec d'ailleurs un chapitre, aussi un titre un peu nostalgique, c'est la fin des copains, je pense que ça fait référence à une autre émission, enfin une émission culte qui était Salut les copains de Daniel Philippaqui. Vous êtes tellement passionnés de lecture que vous dites, page 90, vous nous expliquez que la combinaison chez vous de la révolution surréaliste de Breton et de la révolution psychanalytique de Freud, dont vous dites lecture de Freud qui a été une découverte fascinante, dites-vous, a produit chez vous un mélange anarchisant qui a remis en cause la philosophie existentialiste et spiritualiste dans laquelle vous baignez antérieurement. On a l'impression, pour reprendre la fameuse phrase de Breton, la révolution sera poétique et politique, que ce qui comptait pour vous, c'était la révolution, peu importe qu'elle soit poétique, politique ou quelque chose, c'est ça ? Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a une dimension, je dirais presque un peu nihiliste de rupture totale avec l'ancien monde, sans savoir véritablement où l'on va et avec une grande difficulté à dire en positif ce qu'on met à la place. Donc cette révolte s'exprime comme telle. Mais je pense que, si vous voulez, on était encore dans une filiation sans forcément en être tout à fait conscient. Mais si vous revenez à l'entre-deux-guerres, après la guerre de 1914, parce que ça commence là, d'une certaine façon, la crise de l'Europe est marquée par ça, avec le développement du totalitarisme d'un côté et des courants artistiques comme le surréalisme. Or, ce qui se passe entre les deux guerres, c'est une alliance assez paradoxale autour du mot révolution, entre la révolution bolchevique, qui est quand même la dictature du prolétariat, et la révolution type surréaliste, qui est plutôt la révolution de la vie quotidienne, avec une surréalité énigmatique, et avec deux personnages de référence clé, Marx et Rimbaud. Marx transformait le monde, Rimbaud changeait la vie. Je pense qu'il y a un troisième homme, si vous voulez, qui est très lié, c'est Freud. C'est Freud, avec ce que vous avez dit sur la découverte de la sexualité à l'époque, avec une certaine interprétation gauchiste de Freud, mais qui a été un élément très important. Vous disiez le mot révolution, mais on parlait aussi de révolution psychanalytique. Tout était révolution, tout était rupture, d'une certaine façon. Et quand vous avez 20 ans et que vous êtes encore adolescent, puisque être étudiant, c'est quand même pas encore se heurter à l'épreuve du réel et au travail, parce que c'est ça aussi qui permet de sortir de ce moment particulier d'existence, eh bien, vous êtes sensible à ce bouillon de culture. Alors, certains vous diront, nous, on n'a jamais été sensibles à ces... Bien leur en face, mais il se trouve qu'une bonne partie de cette génération s'est trouvée sensible à ces dimensions révolutionnaires avec, évidemment, l'hubris et une part de nihilis qui existent. Mais, comment dire, il s'agit de comprendre de l'intérieur un climat d'époque. C'est ce que j'ai voulu essayer de faire dans le livre. Ce n'est pas simplement des idées, ce n'est pas simplement les sciences humaines. Certains vous diront, en fait, il y avait une instrumentalisation aussi des sciences humaines dans une logique de règlement de compte avec la religion, avec les philosophies dites spiritualistes. Et ce règlement de compte, il n'est pas simplement de l'ordre de la passion des idées. il renvoie aussi à des passions beaucoup plus concrètes, propres au peuple adolescent. C'est ce qui vous fait dire, d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, la lecture de J.D. Salinger, La trappe-cœur, qui n'est pas du tout un livre de votre génération, c'est un livre de 51. Vous saviez qu'il avait été traduit en français par quelqu'un qui s'appelait Rossi, mais Rossi, c'est le vrai nom de Sébastien Japrizo, le scénariste de Compartiment Tueur, des grands films Adieu l'Ami, Un dimanche de fiançailles. C'est Japrizo qui a traduit en français l'arrache-cœur de Salinger. C'est extraordinaire, ça. Et vous dites, par exemple... C'est là où Salinger est, d'une certaine façon, à l'avant-garde de la société des États-Unis. Oui, 51. C'était les teenagers. C'était ça aussi. Et donc, ça part aussi des États-Unis. C'est ce mouvement de peuples adolescents qui va traverser, je ne parle pas des États-Unis, mais qui va aller jusqu'en Europe et se répand dans l'ensemble des pays. Alors, il y a quand même dans votre livre l'évocation de ce que vous appelez trois textes fondateurs pour vous, dans votre démarche. Le texte de la section locale de l'UNEF de Strasbourg, qu'on a appelé aussi le texte du BAPU, le Bureau d'action psychologique universitaire, avec le titre bien connu « De la misère en milieu étudiant », mais je raccourcis parce que c'est plus long. Les textes de Debord, surtout dans la société du spectacle, et puis, un texte qui, pour vous, est tout à fait remarquable, qu'on connaît bien, c'est « Traité de savoir-vivre à l'usage des autres générations », Raoul Vaneghem, dont je rappelle que c'était un professeur d'histoire médiévale de l'Université Livre de Bruxelles, et Vaneghem, vous dites, c'est tout à fait étonnant, vous dites, « Cet livre occulte, ma révolte, un peu désespérée, de mai 68, était reconnue enfin comme telle, et je me retrouvais dans la description de l'homme du ressentiment, devenu nihiliste, qui avait érigé en métaphysique, une insignifiance sociale, et une impuissance à transformer positivement la vie quotidienne, ici et maintenant. Vous aviez toujours besoin quand même de légitimer votre révolte par des grands-pères fondateurs, si je puis dire ? Oui, cette révolte était très liée à la littérature, à la philosophie, aux sciences humaines. C'est pour ça que ce n'était pas simplement les affects purs. D'ailleurs, quand je parle de terreau des cultures, aujourd'hui, on voit des formes de révolte où c'est du nihilisme pur, c'est carrément au niveau des pulsions et des affects. Alors qu'il y avait encore à l'époque, au moins pour la partie la plus cultivée de cette génération, la volonté de rechercher des filiations, de se réinscrire malgré tout dans une histoire et de se retrouver. Le rêve se mélangeait beaucoup à la réalité, surtout quand vous êtes adolescent. Et Van Hegen avait, à mon avis, c'était pour moi un fort déblouissement puisque les situationnistes disaient, bon, la situation, la société de consommation, c'est l'ennui, il n'y a plus rien, c'est le vide. Mais en même temps, de ce nihilisme-là, on peut passer à l'action pour réenchanter la vie quotidienne à partir d'actions très provocatrices où plus rien ne sera jamais comme avant. On crée des situations nouvelles et ça, ça appelait à l'action. Et ça appelait à l'action, à une action d'ailleurs très anarchisante et qui pouvait déboucher quand même sur tout et n'importe quoi. parce qu'on a beaucoup valorisé les situationnistes dans la dimension de la société du spectacle qui, à la relecture, est un texte très difficile parce qu'il renvoie à la fétichisation de la marchandise chez Marx, il renvoie à Lukács. Mais ça, il faut quand même... Moi, j'ai relu, je comprends parce qu'il y a ça en arrière-fond, mais je défie quand même une bonne partie de gens à lire ce texte qui est complètement abscons et ça faisait très distinguer. Il y a même une forme de snobisme qui peut arriver dedans. Alors que le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations était écrit à la première personne et engagé l'individu. C'est ça qui marquait beaucoup avec un style qui était quand même un grand style d'une certaine façon. On voyait bien comment c'était ce que j'appelle les héritiers rebelles mais les héritiers quand même malgré eux. Nous étions cette génération parce qu'ils avaient été formés à la grande littérature. C'était une espèce d'héritage de la littérature, de la révolte et de la révolution. Quand je compare aujourd'hui aux révoltes émiettées dans une société morcelée d'une certaine façon, ce n'est plus du tout la même chose. En même temps, vous trouvez des échos abattardis et émiettés de ce premier bouillonnement. C'est ça qui est très paradoxal aujourd'hui. Y compris d'ailleurs l'évocation comme si c'était une forme de non pas un fétiche mais un totem du titre La société du spectacle de Debord sans que personne n'ait pour le coup jamais véritablement ouvert en confondant avec ce qu'on voit sur les chaînes d'information continue qui associent la société du spectacle. Il y a d'autres figures qui sont tout à fait intéressantes et passionnantes y compris d'ailleurs on va y venir à l'Université de Caen parce qu'on a bien le sentiment que l'Université de Caen c'est une sorte de réplique sismique tellurique du quartier latin. Ça tient aussi je crois parce que c'est là qu'on a inventé l'expression turboprof c'est des profs qui partaient de Paris en turbotrain le train orange vous n'en parlez pas mais il va y avoir le couple Osouf par exemple et d'autres qui sont à l'Université de Caen voilà vous y rencontrez Marcel Gaucher ça va devenir vos vrais copains Yonet mais il y a une figure universitaire c'est Claude Lefort alors vous avez parlé tout à l'heure de Morin qui fait l'analyse de mai 68 c'est aussi dans la brèche co-écrit avec Lefort et Castoriadis vous dites qu'il ne signe pas d'ailleurs sous son nom de Castoriadis il signe sous le nom de Jean-Marc Coudray parce qu'il n'est pas encore naturalisé Bon Lefort c'est quand même un personnage je pense très important pour vous pour les gauchistes plus ou moins enragés de l'Université de Caen vous dites il nous accompagne bon ben j'ai regardé on connait bien Lefort socialisme et barbarie tout ce qu'il a pu faire et écrire Lefort le sujet de sa thèse c'est Machiavel le travail de l'œuvre c'est une thèse tout à l'heure et ils sont de Raymond Aron bon et il va avoir une carrière tout à fait instituée à l'OHESS de 76 à 89 c'est pas non plus il n'est pas vraiment en rupture avec le système Lefort si oui c'est la position un peu paradoxale des maîtres à penser de l'époque parce qu'il nous soutenait d'une certaine façon puis je pense qu'il y avait un aspect qui n'était pas simplement propre à Lefort c'est que les actions gauchistes à l'université pouvaient servir des calculs beaucoup plus prosaïques dans la lutte pour les postes et pour les nominations de profs selon les courants ils étaient de gauche ou de droite vous croyez que ça changé vous croyez que ça a changé pardon vous croyez que ça a changé ça non non justement moi je pense que même avec les woke et compagnie il peut y avoir cette dimension là ça peut arranger certains profs qui manquent de courage mais pas simplement si ça les arrange pour leur carrière alors je dirais qu'à cette époque là il y avait aussi cette dimension là alors Lefort était un peu paradoxal puisqu'il était à la fois institutionnel et qu'il était en même temps ultra critique sur l'institution c'était la démocratie sauvage qui remet en cause l'autorité un aspect nouveau mais quand je regarde les textes même qu'il a écrits sur le moment dans la brèche je pense que cette dimension adolescente il ne l'a pas véritablement perçu il a vu il a vu qu'on sortait d'un modèle de bonne société la bonne société socialiste tout ça c'était fini il prenait comme modèle le 22 mars le mouvement du 22 mars comme un mouvement nouveau qui crée des situations nouvelles sans plus avec un côté indéterminé ça va devenir d'ailleurs presque une rhétorique après l'indétermination démocratique alors que chez Morin vous avez quelque chose de beaucoup plus j'allais dire concret et réel de 1789 sociaux juvéniles avec un aspect que Morin montre également l'importance des médias et à l'époque des radios en direct avec un phénomène de vedette si vous voulez du mouvement étudiant et ça c'est des éléments quand même tout à fait nouveaux et qui ne sont pas simplement si vous voulez l'application de conceptions intellectuelles qui sont déjà là puisque en gros mai 68 si vous prenez aussi Castoriadis comment il voit mai 68 comme la succession du mouvement ouvrier à travers le modèle des conseils ouvriers alors que ces conseils ouvriers ce n'est pas les conseils italiens ce n'est pas la Tchécoslovaquie ce n'est pas la Hongrie de 56 ça ressemble à des conseils mais ce n'est pas des conseils et c'est tenu par un peuple adolescent et on ne va pas fusiller il n'y a pas d'armes etc mais on projette sur ce mouvement sur cette révolution de 68 ses propres schémas anciens en disant ça y est la voilà or ceux qui ne font pas ça il y en a deux à mon avis c'est Morin et Raymond Aron qui est évidemment de l'autre côté de la barricade alors ce qui est aussi tout à fait remarquable c'est que vous ressortez vos archives et j'allais dire vos personnels et vous ressortez vos tracts donc à plusieurs reprises il y a écrit archives personnelles de l'auteur alors là vous-même d'ailleurs vous ne nous cachez pas votre surprise en disant mais oh là là on a écrit ça il fallait quand même un peu qu'on poussait un peu le bouchon il y a un épisode absolument remarquable c'est sur Lucien Gerfagnon Lucien Gerfagnon arrive à l'université de Caen bon Lucien Gerfagnon on en pense ce qu'on veut mais enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais quand même excellent exégète de Saint-Augustin grand spécialiste d'histoire grecque et romaine de la pensée grecque et romaine ami et proche de Jean-Kélevitch de Ricœur de Paul Venn d'Hélène de Roumy enfin bon voilà ce que vous publiez avec une grande honnêteté c'est le comité d'action de l'institut de philosophie de l'université de Caen qui écrit assez de cons pas de Gerfagnon refusons la nomination de Gerfagnon parce qu'il est un universitaire d'un niveau misérable dans une faculté qui en compte déjà trop de son espèce bon je ne peux pas m'empêcher de rire je ne suis pas l'auteur de ce texte non 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 mais j'étais dans le mouvement oui effectivement mais je pense que ça c'est vraiment le règlement de compte avec la philosophie dite spiritualiste du sujet et le règlement de compte avec la religion qui n'était pas dit comme tel qui se présentait n'est-ce pas sous l'hospice des sciences humaines ne l'oublions pas les sciences humaines allaient remplacer tout ça tout ça c'était pour reprendre l'expression délistreuse la philosophie pour midinette voyez c'était ça et il y avait dans la volonté des sciences humaines qui était portée par le comité d'action philo un règlement de compte qui ne disait pas son nom qui se présentait sous l'angle de la scientificité et qui allait révolutionnariser le savoir et c'était la révolution dans le champ du savoir c'était sans arrêt cette formule avec des textes que je relis que je ne comprends plus puisqu'il y avait aussi un style sciences humaines à l'époque qui était très abscons qui était très difficile à décrypter mais qui faisait sensation qui faisait sensation pourquoi faire pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué avec effet de profondeur il y avait quelque chose de cet ordre là alors il y avait la référence était multiple mais les sciences humaines allaient véritablement bouleverser le champ du savoir et c'est là où moi à un moment donné j'ai bifurqué en disant mais je n'ai pas envie de devenir le nouveau maître à penser y compris les sciences humaines où c'est là je me suis engagé d'une manière folle vers le militantisme maoïste j'allais dire guerrier maoïste ce qui était très différent ça c'est tout un aspect du livre on n'a plus vraiment le temps d'en parler mais c'est passionnant parce que là pour le coup d'ailleurs ça va se terminer vous allez avoir quelques points de suture puisque vous vous êtes vous tombez pas au champ de mort mais vous avez dans une manifestation on voit effectivement que quand en 70-71 ça bougeait encore beaucoup c'est d'ailleurs à cette occasion là que vous dites que le préfet fait très attention à ne pas commettre l'irréparable aussi voilà à propos du vocabulaire et des mots j'invite le lecteur à regarder tout ce que vous écrivez sur le magazine tout des maoïstes de vivre la révolution parce qu'il est question de plein de choses y compris d'ailleurs par Richard Desaies de ce fameux texte où il dit plus on baise mieux on se porte et mieux on baise mieux on se supporte voilà donc ça précède en quelque sorte aussi la thématique on y revient de l'homosexualité etc enfin il y a beaucoup de choses on va terminer peut-être Jean-Pierre Le Goff parce que malheureusement on pourrait parler des heures mais le temps passe il y a deux choses récemment le journal Le Monde a publié un grand papier sur la réunion des maoïstes qui je crois que c'est à Versailles a conclu à l'abandon de la lutte armée enfin voilà donc il y a des témoignages c'est là que on retrouve Benny Lévy qui est un peu à la manœuvre bien sûr Serge Julie Alain Gessmar et les autres comment est-ce que vous expliquez que contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne avec la fraction armée rouge dont je précise que Sarthe d'ailleurs s'était cru obligé d'aller soutenir Bader en allant le visiter dans sa prison de Stuttgart bon voilà bien sûr les brigades rouges en Italie c'est pas le choix qui intervient en France c'est pas l'orientation qui intervient en France il va falloir en fait attendre les années 80 pour trouver action directe avec Jean-Marc Rouillant pourquoi cette spécité française selon vous Jean-Pierre Le Goff qui connaissait bien tout ça d'abord politiquement quelqu'un qui s'appelle le général de Gaulle et qui n'est pas le cas en Allemagne et en Italie et le général de Gaulle qui quand même malgré tout quand même incarne la résistance et d'autre part qui a combattu l'extrême droite qui a failli d'ailleurs être assassiné par l'extrême droite et l'OAS après 70 il n'est plus là il n'est plus là mais cette figure je veux dire de la France n'est pas la même qu'en Italie où là véritablement il y avait Mussolini quand en Allemagne les pères étaient quand même nazis ou ne pouvaient pas échapper au nazisme c'est une grande différence pour moi qui est importante la deuxième différence c'est qu'en France il y a un poids je pense de la littérature et des humanités qui a beaucoup pesé y compris dans cette génération pour la part la plus cultivée de cette génération et le troisième élément qui pour moi est essentiel c'est l'épreuve du réel par le fait qu'à un moment donné il faut arrêter parce que sinon on passe à une autre chose avec un risque de répression qui là part vers pas simplement des discours des appels à la violence ou des actes de provocation mais qui peut passer par le sang et là il y a un refus à ce moment là à quand malgré les luttes violentes qui a eu lieu qu'est-ce qui fait que ça s'arrête la police est là en disant attendez vous franchissez le cap là on vous laisse jusqu'à un certain moment il y a l'épreuve du réel et l'épreuve du réel c'est l'épreuve du rapport de force avec la police et donc de la répression à l'époque elle est considérée comme un scandale mais il n'y aurait pas eu ça je pense que ça pouvait dégénérer en fait je pense que par moment on n'est peut-être pas passé loin mais comme disait l'ancien préfet Grimaud qui dit je ne crois pas manier le paradoxe mais le rituel de l'affrontement de rue avec ces violences et le prix qu'on a à payer pour que de côté ou de l'autre on ne tue pas donc on est rentré dans une nouvelle époque où dans cette période 68-70 il y a cette mise en scène permanente qui rejoue d'ailleurs des révolutions passées qui veut se réinscrire dans la résistance et puis il y a un moment le réel revient et donc on dit stop et donc il n'y a pas ce passage cela étant dit je pense que l'histoire est faite aussi d'aléas et donc il y a eu des moments un peu limite il y a eu ce que j'appelle le flirt avec la limite et on pouvait à un moment donné passer de l'autre côté c'est quelqu'un comme Goldman par exemple regrettait énormément il était vu d'ailleurs comme un marginal Pierre Goldman Pierre Goldman oui était vu comme un marginal mais lui regrettait tout ça ce n'est pas une vraie révolution il faut prendre des fusils etc bon ça n'a pas été fait alors par contre après il y a un terrorisme mais je pense qu'il n'est pas dans la même filiation que mai 68 même s'il peut s'y référer globalement pour sortir de ce que vous appelez le passage du nihilisme actif parce que dans votre sous-titre il y a le mot nihilisme mais vous dites qu'on en a suffisamment parlé tous les deux c'est un nihilisme actif qui revendique la transgression et le renversement des valeurs à ce que vous appelez aujourd'hui à un nihilisme banalisé vous dites que et vous évoquez dans votre livre que dans d'autres travaux vous avez parlé de la déglingue c'est-à-dire de cette dimension on va dire déstructurée qui touche des pans entiers d'individus et de familles on connaît familles monoparentales etc bon bien vous dites que pour affronter les défis du XXIe siècle il faut renouer les fils de la transmission c'est une très belle image mais de quelle transmission s'agit-il selon vous ? je pense qu'il faut redécouvrir parce que il y a eu des générations cette rupture ça fait un moment qu'elle est là dans la transmission on ne va pas reprendre tout l'héritage européen on va dire occidental il y a la question grecque il y a la question romaine il y a la question juive il y a la question chrétienne il y a la question même en France républicaine tout ça forme un héritage qu'il faut se réapproprier parce qu'il a été quand même globalement mis en morceau sur près d'un demi-siècle voilà et alors je pense que ça ne veut pas dire que tout est foutu loin de là parce que si on regarde aujourd'hui ce qui se passe on s'aperçoit que même des jeunes aujourd'hui ne sont pas tous dans le gauchisme simplement il y a un effet de déformation par les médias c'est-à-dire la moindre action minoritaire même les woke qui font beaucoup parler d'eux je ne pense pas que la France entière soit woke loin de là mais simplement vous les voyez beaucoup ils font beaucoup de bruit de même que l'écologie radicale mais une autre partie de la jeunesse excusez-moi elle est ailleurs elle peut même aller vers l'extrême droite d'une certaine façon ça ne faut jamais l'oublier et puis je dirais par exemple sur le rapport à l'armée qui a été un point très important de cette révolution puisque l'armée c'était le symbole de tous les maux d'une certaine façon du colonialisme de l'oppression aujourd'hui avec le retour des guerres et puis vous apercevez que l'armée comporte aussi des jeunes qui sont prêts à s'engager il y a des élites qui existent donc on n'est plus du tout dans la même configuration d'un mouvement d'ensemble de la jeunesse comme dans les années 70 simplement les groupes minoritaires peuvent le laisser croire par la place qu'ils occupent qui à mon avis est inversement proportionnelle souvent à leur influence dans l'ensemble de la société par le reflet des médias alors là on a l'impression que la France entière c'est cela mais ce n'est pas vrai la France est beaucoup plus divisée et aujourd'hui il y a une partie de la jeunesse qui rejette ce gauchisme alors pour voir ce que ça va donner c'est autre chose mais je pense qu'on est vraiment dans un monde différent et à beaucoup d'égards beaucoup plus problématique d'une certaine façon parce que l'héritage a été rompu et donc il y a un travail de reconstruction qui à mon avis demandera du temps et qui n'est pas simplement il ne peut pas simplement se faire par un volontarisme politique de l'État il peut y aider par un discours cohérent clair qui se démarque du gauchisme culturel mais c'est aussi à l'intérieur même de la société que peut se reconstruire un tissu sociétal et éducatif puisque c'est véritablement ce tissu éducatif qui a été mis à mal merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff je montre à la caméra votre livre mes années folles révolte et nihilisme du peuple adolescent après mai 68 chez Stock Robert Laffont c'est absolument passionnant d'un bout à l'autre 420 pages avec des références avec des rappels de films de titres il y a une bande une bande originale si je puis dire il y a une bande son qui est intéressante aussi à suivre voilà merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff merci 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 merci